Pour entrer en carême, il convient de se placer sur le registre de l'amour et de la joie. Pourquoi ? Parce que ce sont les dispositions même de notre Dieu qui attend notre retour avec impatience. Notre joie est fondée par notre reconnaissance, par notre action de grâce, en prenant conscience que Jésus-Christ s'est donné pour nous jusqu'à la mort, afin que nous puissions être libérés du péché, que nous devenions capables de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour lui et avec lui pour nos frères. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le carême n'a pas très bonne réputation. Notre sourire est sincère, mais toujours un peu grimaçant. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de la souffrance, la souffrance à laquelle nous risquons d'être exposés nous-mêmes. On a beaucoup de désir de se rapprocher de Dieu, mais nos blessures sont là, nos inerties sont là et nous pèsent. Mais aussi peur de la souffrance de Jésus. Nous allons bientôt avoir à contempler les plaies de notre Seigneur. C'est toujours un exercice spirituel très difficile. On les comprend mal. Et donc même si le carême nous conduit à Pâques, on est toujours un peu sur la réserve, me semble-t-il. Mais heureusement, le Seigneur Jésus n'attend pas que nous venions à Lui. Il fait les premiers pas. Il vient nous chercher. C'est-à-dire qu'Il est déjà là. Il est au terme de la route. Il est la route et Il est présent avec nous à nos côtés dès aujourd'hui pour entreprendre cette route. Autrement dit, Jésus voit nos réticences, Il connaît nos peurs. Et Il se penche vers nous en regardant nos blessures avec amour. Nos blessures, en effet, sont très différentes des siennes. Les nôtres sont toujours liées au péché. Les siennes sont des blessures d'amour. Elles sont le fruit de l'amour. La déchirure de son cœur s'ouvre ainsi en refuge inespéré pour nous qui sommes égarés. Et puis, considérons que nous entrons dans le carême par une célébration eucharistique, une célébration d'action de grâce où nous célébrons le Christ ressuscité. Il n'y a pas que le Christ en sa passion qui est présent aujourd'hui, mais le Christ en sa résurrection tout autant. Dans chaque messe, Christ est victime et prêtre. En tant que victime, il représente sa mort et en tant que prêtre, il représente sa résurrection. Quand il dit « Ceci est mon corps », il ne parle pas d'un mort, mais d'un vivant. Et il nous donne ce pain non pour la mort, mais pour la vie éternelle. Et dans la procession des cendres, nous entendons ainsi le prêtre nous interpeller. « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle », c'est un appel à la vie. Ces mots sont les premiers de la prédication du Seigneur Jésus. Il a commencé par ça. « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Ce qui veut dire que la seule souffrance, dans le fond, c'est d'avoir perdu le chemin de la maison du Père. La prière, le jeûne, l'aumône que nous mettons en pratique ne sont pas là pour augmenter les souffrances, mais pour nous engager tout entier dans la lutte de ce carême, qui n'est pas une lutte pour devenir meilleur, mais pour enfin laisser l'Esprit-Saint nous façonner. La prière, le jeûne et l'aumône que l'Église nous invite à pratiquer avec un redoublement d'attention pendant les 40 jours qui arrivent, sont les fondements d'un édifice que Dieu lui-même construit. Notre plus grand travail est toujours de le laisser faire. Et c'est pourquoi nous avons entendu saint Paul nous dire « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». C'est lui l'auteur de la réconciliation, c'est lui l'acteur de notre résurrection. Alors, frères et sœurs, soyez dans la joie, parce que c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.